Alors je sais qu'on a énormément de questions qui sont arrivées sur les réseaux et que Marie va vous transmettre. Oui, et je commence avec une première question de Carole. Mon fils a 8 ans, adore sa maîtresse qui est géniale, mais il ne parle que d'elle. Toute la journée au point de me dire que je ne fais pas bien, puisque je ne fais pas comme elle. Je sens la jalousie poindre et l'énervement arriver. Comment réagir quand on se sent mis en concurrence ? Oui, comment réagir ? Je ne sais pas, il y a sans doute différentes pistes. Après, ce qui est sûr, c'est qu'en tant que parent, on devient aussi important, parce que tout d'un coup, on a un rôle très particulier dans la vie de nos enfants. C'est l'expérience que font beaucoup de parents. Et d'ailleurs, c'est même un peu difficile au moment où on joue un rôle de moins en moins grand, même s'il reste dans la vie de ses enfants. Et donc là, peut-être que le rôle, à partir du moment où il faut le partager, ça peut être un peu insécurisant dans un certain nombre de cas. Moi, je n'ai clairement pas la réponse à ça, mais je vois au moins plusieurs pistes. L'idée, c'est que tout d'abord, je pense qu'il est préférable de se concentrer sur le rôle de parent. Et puis, surtout, ne pas oublier que l'enseignant, il retrouve avant tout l'élève, d'abord autour du contenu scolaire, etc. Et que les parents ont des rôles qui vont bien au-delà. Et puis, notamment, les enfants, comme on dit, sont une partie, une sorte d'extension des parents. Et ce truc-là, finalement, il ne peut pas se dissoudre parce qu'il y a une relation avec l'enseignant. Donc, je pense que déjà, il faut se rappeler de ça. Et puis, deuxièmement, je pense qu'il faut passer un certain temps à plutôt essayer de réfléchir du point de vue de l'enfant et à penser ce qui est bon pour lui. Et essayer de trouver du plaisir dans le fait de le voir, construire ces liens-là qui peuvent lui servir aussi. Et je pense que dans cet intérêt pour l'enfant, il y a quelque chose qui peut aider à dépasser ce petit sentiment d'insécurité parce qu'on perd une petite partie de son rôle. Enfin, je crois qu'il n'est pas inutile de se rencontrer avec l'enseignant et puis de collaborer ensemble. Ça aide aussi à faire tomber une partie de ce sentiment d'insécurité parce que finalement, on coopère. Et puis, qu'on peut se rendre compte, j'imagine, dans la majeure partie des cas, qu'il n'y a pas de conflit de loyauté. Il n'y a pas de conflit d'intérêt qu'on coopère. Et puis, finalement, les parents apprennent déjà à faire ça à deux, souvent. Il y a une partie de la place et puis une partie de la place qu'on laisse. Parfois, on se répartit aussi les domaines de compétences. Toi, tu fais si, moi, je fais plutôt ça et puis on arrive à trouver une place quand même. Donc, je pense qu'il faut se rapprocher de l'enseignant aussi. Ça fait tomber, à mon avis, une bonne partie de cette peur. Et puis, l'année prochaine, ce sera une autre maîtresse. Et voilà, d'après encore une autre, tout va bien. Voilà. Alors, on a reçu un message vidéo. Là, ce n'est pas vraiment une question. C'est plutôt un bel hommage. Regardez. Bonjour, la maison des parents. Je m'appelle Charlotte et je profite du sujet de votre émission pour rendre hommage à mon professeur de français, M. Gérard Gréma. Je l'ai eue tout au long du collège et quand je l'ai rencontrée à 11 ans, c'est vrai que j'étais un petit peu une petite fille introvertie, assez timide. Et dans sa classe, il faisait faire à ses élèves du théâtre. Alors ça, ça m'a vraiment permis de prendre beaucoup de confiance en moi. Et voilà, au fil des années, ça a été un véritable repère pour moi, vraiment au sens propre comme figuré. Maintenant, je suis maman de deux petits garçons et j'espère vraiment qu'ils auront la chance sur leur parcours scolaire d'avoir un enseignant aussi fantastique. Voilà, je vous embrasse. Là, on voit dans le message de Charlotte que ce n'est pas quand elle était en primaire ou en maternelle qu'elle a eu ce coup de cœur pour ce prof. C'est plutôt au collège et même au lycée. Il n'y a pas d'âge pour créer ce rapport affectif avec un prof ? Non, c'est vrai, c'est un petit peu ce qu'on évoquait déjà tout à l'heure. Et puis d'autre part, il n'y a pas d'âge. Vous êtes comme tout le monde bien rendu compte que l'importance des liens affectifs sécurisants va bien au-delà de l'enfance, de l'adolescence. Et puis, on passe à peu près notre vie. Il n'y a peut-être que la mort qui nous débarrasse de cette recherche, de ce sentiment d'être aimé, d'être apprécié. Et donc, évidemment, ça marche aussi avec des élèves plus grands. Et les travaux de recherche là-dessus sont assez clairs. C'est-à-dire qu'on voit même plutôt des liens qui sont un peu plus importants dans le secondaire. C'est-à-dire que l'effet de la relation affective aussi, parce qu'elle se fait un petit peu moins spontanément, l'effet positif paraît même, si on compare toutes les études entre elles, un peu plus grand avec les élèves du secondaire. Et puis, on peut même aller un peu plus loin. Et alors là, on s'éloigne encore plus de notre culture de l'enseignement supérieur. Mais on voit ces effets-là apparaître aussi chez les étudiants. C'est-à-dire que même pour un étudiant, le fait de sentir qu'il reçoit l'attention, le soutien, mais finalement l'estime et forme d'amour là aussi de ses enseignants, de certains de ses enseignants, favorisent son implication et sa réussite à l'université ou autre, mais dans le supérieur. Une question qui est assez intéressante. Mon fils de 13 ans était un peu fainéant avant de rencontrer son prof de maths. Il nous dit Yanis, c'est un enseignant exigeant et strict qui se met parfois en colère, mais pousse mon fils à faire mieux. Finalement, être un bon prof, ce n'est pas toujours être trop gentil. Non, mais alors là, moi, je suis toujours plus qu'étonné de toutes ces réactions qui laissent penser qu'aimer, ce serait toujours faire plaisir. Et il y a comme ça un certain nombre de réactions d'enseignants, mais y compris de pédagogues qui pensent que si on aime ses élèves, on ne pourra plus faire preuve d'autorité, on ne pourra plus être juste envers tous ses élèves, etc. Je pense qu'il y a là une incompréhension totale. Évidemment, aimer n'empêche pas d'être exigeant, n'empêche pas même, dans certains cas, d'être sévère. C'est deux choses très différentes. D'ailleurs, si on regarde du côté de travaux de recherche empirique, là, on fait des mesures sur les élèves et on voit que, ce qui est bien connu par ailleurs, les attentes des enseignants produisent des effets positifs. C'est-à-dire que l'enseignant exigeant, qui a des attentes assez élevées, va aider les élèves à apprendre. Mais les travaux vont un peu plus loin. Ils montrent que cet effet-là n'apparaît que dans les situations dans lesquelles, par ailleurs, l'enseignant est en relation sécurisante avec l'élève. C'est-à-dire que les exigences ne produisent de l'effet que pour autant qu'on est dans une relation de confiance et dans ce type de lien affectif-là. Donc, non seulement ça ne s'oppose pas, mais ça marche ensemble pour produire des effets positifs. Donc, il n'y a pas de raison, comme on l'entend souvent, de penser que parce qu'on aime, on autorise tout, etc. Ou on ne fait que dire des choses gentilles, etc. Aimer, c'est se préoccuper du bien de l'autre. Pas seulement du bien maintenant tout de suite, il est content, mais du bien à long terme. Alors, des fois, on ne s'entend pas avec les enfants, avec les élèves. Il peut y avoir un désaccord. Mais donc, du coup, là, en tant qu'adulte, on peut faire des efforts pour essayer d'expliquer qu'on se préoccupe non pas de son bien là tout de suite maintenant, mais plus tard. Mais je crois que la différence... On va retrouver, je pense, tous vos conseils dans votre livre. On rappelle le nom de votre livre, « Quand les profs aiment les élèves ». Merci beaucoup, Maëlle Vira, d'avoir été avec nous. Je pense que Marie a aussi d'autres livres. Oui, j'en ai parlé en début d'émission, ces nombreux livres témoignages et récits de personnalités qui ont eu envie, à un moment donné, de se souvenir d'un prof qui a changé leur vie. Alors, dans ce livre qui s'appelle « L'être à ce prof qui a changé ma vie », on a Abdelmalik, Albert Algou, Charles Berling, blablabla, Franck Tillier, Philippe Toretton, qui ont justement écrit « À ce prof qui a changé leur vie ». Et puis, un autre livre, toujours le même titre, « Un prof qui a changé ma vie », comme quoi, de Vincent Grémy. Là aussi, 21 histoires qui témoignent de cette rencontre particulière, que ce soit des instituteurs, des institutrices, mais aussi, par exemple, dans le compagnonnage des maîtres qui ont su apprendre à leurs apprentis, voilà, ou des maîtres de karaté. On va retrouver l'histoire du coach sportif dont je parlais en début d'émission. Voilà, un livre qui rassemble, là encore une fois, des belles histoires. Et alors, un excellent podcast que je vous recommande, c'est « Les pieds sur terre ». Alors, ils sont tous très, très bien, mais l'épisode « Un prof pour la vie » est génialissime. Ce sont trois témoignages extraordinaires de rencontres profs-élèves qui ont marqué à écouter, voilà, tout pendant vos podcasts running.